Pour sortir d'un sommet de l'Union Européenne, le chef de la diplomatie française s'est exprimé sur la coopération militaire entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Selon Jean-Yves Le Drian, la société Wagner déstabilise les pays africains en proie au terrorisme international. Ce matin, la réunion des ministres des Affaires étrangères a abordé en particulier la question du Mali et en particulier la mise en œuvre de sanctions à l'égard des autorités du Mali qui ne mettraient pas en œuvre le processus de transition démocratique. En répondant à cela à la demande de la communauté économique des États d'Afrique occidentale, la CDAO, qui avait sollicité à cet égard les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne en soutien des sanctions qu'eux-mêmes ont prises à l'égard de certaines autorités du Mali qui ne mettent pas en œuvre les décisions de la transition démocratique. Et donc nous avons été solidaires et déterminés dans cette direction. C'est un point important que la France avait sollicité et qui a été largement partagé. Par ailleurs, il y a aussi affirmation et volonté commune de décider du cadre juridique de sanctions qui seront mises en œuvre contre la société Wagner. Cette société qui est une société russe utilisant d'anciens militaires russes basés en Russie, intervenant sur certains théâtres extérieurs de manière anonyme d'une certaine façon, puisque cette société mène des actions de déstabilisation par procuration pour le compte d'autres. Et par ailleurs, se sert directement sur le pays en termes financiers et développe des actions de prédation, et souvent des violations, des prévarications qui sont identifiées dans tous les espaces où elle intervient. Il y a une menace d'intervention au Mali et l'Union européenne a décidé de mettre en œuvre un cadre juridique pour engager des sanctions contre la société Wagner, à la fois les membres de la société et les sociétés qui travaillent directement avec cette société Wagner. C'est une mesure importante et sur ces deux sujets, la Commission des affaires étrangères a fait preuve d'une grande fermeté et d'une grande unité que je tenais à souligner. Nous sommes en train en ce moment d'évoquer la situation en Bélarusse et un nouveau train de sanctions à l'égard des autorités de Bélarusse va être manifestement pris dans un instant, mais le haut représentant vous en parlera dans quelques minutes. Des propos qui relèvent au fond de la perte de l'influence de la France en Afrique. Les autorités maliennes via son premier ministre Shogel Maïga ont toujours régulièrement accusé la France de former et d'entraîner les terroristes au nord du Mali.